Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre que j'ai lu pendant le mégaprojet Afrika. Le livre s'intitule Binti, une enfance à la tourmente africaine, et a été écrit par l'ontarienne Deborah Ellis en 2004. Cette histoire touchante a été éditée en 2005 par les éditions Hachette Livre. Le livre de 255 pages a été traduit de l'anglais canadien par Anne-Laure Brissac. Binti, une jeune fille de 13 ans, habite au Malawi avec son père, sa soeur et son frère. La jeune fille a un rôle à la radio. Elle joue dans Gogo et sa famille. Leur père, propriétaire d'un magasin de cercueil, tombe malade. La famille, très pauvre, ont de la difficulté à trouver un médecin. Plusieurs semaines plus tard, ils réussissent à se rendre à l'hôpital. Le père de Binti est couché par terre car il ne restait plus de l'eau disponible. Il m'a malheureusement dissident. Suite à la mort du père de famille, les enfants sont séparés parce que leur oncle les prend. Binti est complètement déboussolé. Maintenant, passons au lieu. Mon premier lieu est le Malawi. Le Malawi est un pays d'Afrique de l'Est où habillent 12,8 millions de personnes. Le Malawi est l'un des plus petits pays de sa région. L'histoire se déroule principalement au Malawi. C'est là que Binti vit. Blantir est l'ancienne capitale du Malawi. C'est mon deuxième lieu. C'est l'une des villes les plus importantes du pays. La ville habite 732 518 personnes. Bien, lien avec mon histoire. Eh bien, Blantir est la première ville où habite Binti. Mon troisième lieu est le Mont-Such Hotel, qui est un hôtel qui se trouve au Malawi dans la ville de Blantir. On y trouve un gymnase, des suites luxueuses, une piscine, plusieurs restaurants chics et des salles de réception. Maintenant, encore le rapport avec mon livre? Eh bien, Binti et son équipe de radio font des événements dans cet hôtel. Plusieurs choses sont différentes qu'ici dans certains pays. Le Malawi n'en fait pas exception. Commençons d'abord avec l'uniforme. En Afrique, on retrouve l'uniforme scolaire généralement dans les écoles publiques, alors que dans les écoles privées, les étudiants peuvent s'habiller comme ils le veulent. Le kawasha est l'argent du Malawi. 544,30 kawasha équivaut à 1 dollar canadien. Binti n'érite pas de l'argent de son père, alors sa grande soeur, Juni, doit travailler pour avoir assez de kawasha pour vivre seul avec son frère et sa soeur. Malheureusement, le sida est une grave maladie du sang. Aujourd'hui encore, entre 30% et 40% des personnes atteintes du sida meurent, et ce, chaque année. L'Afrique est l'un des continents les plus touchés et le Malawi n'en échappe pas. Le père et la mère de Binti meurent du sida. Pour la dernière chose différente qu'ici, le nishma. Le nishma est un plat fait à base de farine de maïs qui se présente sous forme de purée. Le rapport avec mon livre? Les cousins de Binti ont le droit de manger ce délicieux plat, alors que Binti, sous l'interdiction de sa tante, ne peut pas en manger. Je recommande fortement le livre Binti, une enfance en atomes africaines, car c'est un livre qui nous fait vraiment prendre conscience des différents enjeux et problèmes de l'Afrique. Binti est une enfance vraiment courageuse, et ça m'a donné le goût de les aider. Ce livre m'a touchée, surtout lors de la mort du père de Binti. Ça m'a aussi fait prendre conscience que les Africains sont très proches de tout ce qui leur entoure. Ils ne pensent pas à tout ce qui est superficiel, tout ce qui est vêtements ou iPhone, ou peu importe. C'est vraiment très différent que nous.